Bonjour à toutes et à tous, alors nous allons profiter de cette petite vidéo pour faire une correction et un bilan de ces deux premières semaines de travaux. Vous pouvez prendre ce qui est nécessaire pour garder une trace écrite comme vous le feriez en classe. L'idée c'est que vous ne soyez pas juste passif comme ça, mais que vous soyez un petit peu actif intellectuellement pour essayer d'enregistrer les choses. Dans ce thème, nous allons reparler de procréation et de sexualité. Alors pourquoi est-ce que je dis reparler ? Nous aurions pu commencer par la partie micro-organisme, on la fera après, mais il m'a semblé plus facile de faire cette partie parce que vous l'avez déjà traité en collège et que l'essentiel ici ne sera que des rappels de choses que vous avez déjà vues. Alors pour débuter, je voulais contextualiser un petit peu notre étude en commençant par cette question. Comment est-ce qu'on va définir masculin et féminin, puisque ce sont des termes qu'on va retrouver tout au long du thème. Pour répondre à cette question, vous aviez d'abord deux petites vidéos. La première d'une chercheuse, une anthropologue, et l'autre qui donne la parole à des adolescents. Dans les deux cas, l'objectif était de vous faire réfléchir à la notion de stéréotype, pour laquelle on pourra retenir cette définition, que vous pouvez noter. Les stéréotypes de genre, ce sont des caractéristiques arbitraires, donc arbitraires, ça veut dire finalement qu'elles ne sont pas forcément fondées, là elles sont fondées sur des idées préconçues, que l'on attribue à un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Donc l'idée, c'est qu'on va attribuer des caractéristiques à des individus, en fonction du groupe auquel ils appartiennent. C'est ça le côté arbitraire, c'est que les individus, on ne les connaît pas spécialement, mais en fonction du groupe dans lequel ils sont, donc ici ce sera féminin ou masculin, on va leur attribuer certaines caractéristiques pour les décrire, que ce soit vrai ou pas. Alors ces stéréotypes, dans les deux petites vidéos, vous en aviez un certain nombre d'exemples qui étaient donnés, donc vous pouviez, il y avait une question pour les relever, vous aviez, les garçons sont bons en maths, les filles sont sensibles, les garçons aiment le sport, etc. Donc ça, ce sont des exemples de stéréotypes dont on sait que sur un individu, évidemment, ce sont des choses dont on peut discuter. Les stéréotypes qui ont été évoqués précédemment, ils vont rentrer dans la deuxième petite étiquette ici, qui est l'expression de genre, qui est la façon dont la société va définir des stéréotypes féminins et masculins. La partie expression, c'est la partie extérieure, c'est ce que l'on va donner à voir, ou c'est ce que la société va attendre que l'on donne à voir, en fonction, donc ici, de son sexe. Alors, par rapport à cette vision extérieure, on va pouvoir opposer l'identité de genre, qui, elle, en fait, va être un regard intérieur, qui est la façon dont la personne elle-même se voit. Donc là, vous avez deux points de vue différents par rapport au genre, par rapport à féminin, masculin. Est-ce que pour la société, j'exprime les caractéristiques d'un individu masculin ou féminin ? Ça, c'est le premier point de vue, c'est l'expression de genre. Ou bien, est-ce que moi-même, je me perçois comme féminin ou masculin ? Alors ça, ce sont des constructions qu'on va pouvoir distinguer de ce qui est tout en bas, ici, sur l'image, qui est le sexe biologique, qui, lui, va être défini par les organes génitaux qu'on possède, par de l'anatomie. Donc, ces trois points, là, ce sont différentes façons, différents regards sur ce qui est féminin, sur ce qui est masculin, et qu'on pourra un petit peu distinguer des deux autres quêtes qui nous restent, qui sont l'orientation sexuelle, par qui est-ce qu'on est attiré physiquement, et l'orientation romantique ou amoureuse, qui est pour qui, en fait, est-ce qu'on a des sentiments. Sachant que ce sont deux choses qui peuvent être légèrement distinctes et qu'on n'est pas obligé que ce soit la même chose pour les deux. Alors, cette diversité liée au sexe, du coup, elle va se présenter, on peut la penser, comme des axes, et pas simplement, en fait, comme un point de vue binaire, c'est-à-dire, en fait, où il y aura juste deux côtés, on est soit homme, soit femme, soit on est féminin, soit on est masculin, soit on est homo, soit on est hétéro, mais l'idée d'un continuum d'un axe, c'est qu'en fait, sur chacun de ces axes, on peut se situer quelque part, entre les deux extrémités, on n'est pas obligé de choisir, et finalement, c'est à chacun, chaque individu, de se situer lui-même sur chacun de ces axes. Le document suivant que vous aviez, pour aller encore un petit peu plus loin, c'était un document, la petite vidéo-là, qui vous montrait que dans certaines cultures, l'humanité, en fait, elle n'a pas été simplement coupée en deux genres, qui sont féminins ou masculins, mais que d'autres genres ont pu être reconnus. Et avec ce dernier document, on fait appel, là encore, à d'autres cultures, et on voit que les stéréotypes de genre, et bien, en fait, ils peuvent varier. Les caractéristiques attachées au masculin et au féminin ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les cultures. Alors, ce qui nous permet de répondre à cette question que je vous avais posée, si dans toutes les cultures, on n'a pas forcément les mêmes définitions de genre, et les mêmes stéréotypes qui sont attachés à ces genres, et bien, ça veut dire que, finalement, il n'y a pas de fondement naturel, il n'y a pas de fondement biologique à ce qui est féminin ou masculin, mais qu'en fait, ce sont des constructions culturelles. Le corollaire de ça, c'est que, du coup, il n'y a pas de normal, il n'y a pas d'anormal, tous les individus sont simplement un peu différents. Alors, dans le cadre DTP de SVT, on va plutôt se concentrer sur la partie biologique. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, donc on va revenir au biologique, et donc, finalement, plutôt que masculin et féminin, je pourrais parler de mâle et femelle. Mais il ne faut pas oublier que, tout autour de ça, il y a d'autres regards qu'on peut porter sur le genre et sur la façon d'être féminin ou masculin en faisant attention de ne pas tout mélanger. Alors, pour le sexe biologique, on va parler, du coup, de caractères sexuels. Et ces caractères sexuels, que vous pouvez noter, on va en distinguer trois niveaux. On va parler des caractères sexuels primordiaux quand on va parler de la gonade que l'individu possède. Qu'est-ce que c'est que la gonade ? C'est la glande sexuelle, celle qui produit les cellules reproductrices qu'on appelle des gamètes. Donc, en gros, quand je parle de cellules reproductrices, ce sont des choses que vous connaissez, c'est soit les spermatozoïdes, soit les ovules. Ensuite, on va parler de caractères sexuels primaires. Ça va désigner l'appareil génital. Donc, en gros, c'est toute la tuyauterie qui est autour de la gonade et qui va servir à la reproduction. Alors, ces caractères primordiaux et primaires, ce qu'il faut noter, je ne l'ai pas écrit sur la diapo, mais vous pouvez l'ajouter, c'est qu'en fait, primordiaux et primaires, ils sont mis en place avant la naissance. Un bébé qui naît, il a déjà des gonades, il a déjà un appareil génital qui est là, qui est en place. Il n'est pas encore fonctionnel, mais il est déjà présent. Quand on précise ça, c'est par opposition aux caractères sexuels secondaires, qui sont des caractères sexuels qui vont être mis en place plus tard, qui vont être mis en place au moment de la puberté. Pour expliciter un petit peu ça, vous aviez des documents en forme de rappel. Encore une fois, tout ça sont des choses que vous avez vues au collège, avec un petit schéma qui vous rappelle l'anatomie de l'appareil génital féminin. Ici, vous allez repérer d'abord en rouge la gonade, le caractère sexuel primordial. Ici, pour l'appareil génital féminin, nous avons les ovaires. Les ovaires qui vont être entourés par la trompe, la trompe qui débouche sur l'utérus. Au niveau du col de l'utérus, on va arriver au niveau du vagin, et le vagin qui va ouvrir au niveau de la vulve, sur l'extérieur. Pour l'appareil génital masculin, on va repartir pareil, on va repérer la gonade, qui est ici, le testicule. Le testicule, il est coiffé par quelque chose qu'on appelle l'épididyme, qui va servir en fait à collecter les spermatozoïdes qui sont produits par le testicule. Et tout ça va ensuite passer dans les canaux déférents. Ça va rejoindre les glandes séminales. Les glandes séminales, elles vont produire en fait d'autres substances qui vont composer le sperme. et ça va rejoindre après le circuit urinaire, vous trouvez l'urètre, qui va traverser le pénis. Et donc tout ça va passer au même endroit. Et j'ai oublié de mentionner la prostate qui elle aussi va participer un petit peu à la formation du sperme, qui va produire des substances. Donc ça, ce sont les schémas anatomiques. Et donc vous avez en rouge, sur les deux schémas, la gonade. Et tout ce qui est autour, c'est l'appareil génital, donc ce sont les caractères sexuels primaires. Troisième rappel, vous avez ici ce qu'on appelle un karyotype. Donc on a pris les chromosomes de quelqu'un et on les a bien classés. Vous avez chez l'homme ici 23 paires de chromosomes. Et la 23e paire de chromosomes, elle est un petit peu particulière. Elle correspond à ce qu'on appelle des chromosomes X et Y. Ils n'ont pas un numéro. Et donc là, on avait un individu qui était avec un chromosome X et un chromosome Y. et donc vous aviez comme seule réponse valide ici, X et Y, vous le savez, ça correspond à un individu qui est de sexe masculin, en tout cas au niveau chromosomique. Alors une fois qu'on a rappelé ça, là nous avons un embryon humain de quatre semaines. Alors cet embryon humain, est-ce qu'il est féminin ? Est-ce qu'il est masculin ? Et la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Il est indifférencié. Il est ni masculin, ni féminin. Il n'a pas encore de caractère sexuel.